Oui, on est en temps. 2 Africains en Dublin. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Mais je suis gigantesque et il y a énormément de place. Là, il y a Tristan Tuen qui est là. Et ça va être une compétition. Coupe du monde satellite à Dublin. On est parti. C'est ma responsabilité, mais je n'ai rien trouvé à manger avant de partir. Et du coup, je n'ai pas mangé. Mais bon. La compétition va se dérouler en 2 tours de pool. Le premier tour sans éliminer. Je ne sais pas à quoi il va servir. Le deuxième tour où ils ont gardé 75 à 80%. Donc voilà. Ça va être une grosse journée. En fait, on a 2 tours de pool. Le premier tour de pool ne sert à rien du tout. En fait, c'est juste qu'on fait des pools. Ensuite, on va avoir un deuxième tour de pool en fonction du classement du premier tour de pool. Étant donné qu'il ne sert strictement à rien. Je ne vais même pas l'enregistrer parce que bon. Ce n'est pas vous qui payez l'espace de stockage. Donc du coup, on va se retrouver pour le deuxième tour de pool. Je vous ferai un petit résumé de comment ça s'est passé. Là, j'ai gagné mon premier match 5-1. Pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, mais je vais juste rester rigoureux. On va essayer de voir ce que ça donne si je tiens un peu sans caméra parce que ça fait longtemps que je ne vais pas tirer sur un petit mot. Premier match de la compétition en fait contre un Nigérien qui s'appelle Oree, qui est super cool. Et du coup, c'est un petit peu un match historique. Mali-Nigéria, en Irlande. Premier match, j'étais un représentant du Nigeria à l'international. Du coup, ça a été juste épique. Peut-être pas première fois, mais en tout cas, voilà, c'était cool. Suffisamment cool pour que je prenne le temps de filmer cette vidéo. Et ouais, c'était... Bon, voilà, premier match. Peut-être pas mon premier match, mais c'était un match de la première poule qui n'était pas très important dans tous les cas. Donc, bon, je l'ai fait rigoureusement un peu parce que je n'avais pas vraiment envie de perdre. Donc, je me suis forcé de gagner. J'ai fait le travail nécessaire pour gagner. Et puis, voilà, un petit match. Je sais que j'avais dit que je n'enregistrais pas, mais là, c'est un match historique. Il coûtera un coup d'Africain, Nigerien, Mali. Il fallait que je filme. J'espère que ces points n'étaient pas libres. J'espère que ces points n'étaient pas libres. ça va être très, très, très dur ou intéressant à filmer. Je suis à trois victoires. Et là, par contre, je vais tirer contre un Argentin. Ça va être un match intéressant. J'ai tiré contre lui en Coupe du Monde en Allemagne l'an dernier. Et du coup, là, ça va être un match un peu plus intéressant. Du coup, on va le filmer et voir comment ça se passe. Alors là, du coup, on est contre Bey Colombano de l'Argentine. Comme j'ai dit avant, il m'avait battu lors d'une compétition précédente à Heidenheim en début d'année. Donc voilà, c'était un match vraiment intéressant. J'ai vraiment bien pris le temps de travailler. En fait, là, si vous regardez le temps, vous pouvez voir qu'il reste 1 min 47. C'est parce qu'en fait, pendant genre à peu près une minute, j'ai vraiment travaillé. Donc, je ne me suis vraiment pas précipité sur ce match. Oh, la première était magnifique. MAGNIFIQUE ! Le petit contre-temps là sur... Ouh ! C'est vraiment une question de prendre le temps, etc. Et là, c'était vraiment un match que j'ai bien géré. Je n'en suis pas mécontent. Peut-être un des meilleurs matchs de la compétition. Un petit peu large encore par moment, mais au moins, je me concentrais sur les bonnes choses. Et sur les déplacements, je ne me trouvais pas dégueulasse. C'était intéressant. C'était un match pas trop mal. Pas trop mauvais non plus, mais c'était plutôt constant. Notamment sur le début du match. Après, je pense que j'ai levé un peu le pied. Comme on peut le voir sur mes appuis, je ne suis pas aussi bas qu'au départ. Peut-être moins présent de la pointe. Néanmoins, j'ai trouvé ça intéressant. Le match se termine à la non combattivité. Donc... Il va réussir à m'en mettre une quatrième. Mais au vu du temps qu'il reste, on prend la décision de ne pas forcer le match. Étant donné que de toute façon, le match ne compte pas réellement, etc. Donc, on va à la dernière minute. Il va récupérer la priorité. Et immédiatement, je repars à l'attaque. Boum ! Flèche double. Et la dernière, je lui mets sous la main. Je crois qu'on a trouvé le tir le plus ingénie de l'année. Regardez ce qu'il a fait ! C'est fou ! Et c'est pour ça qu'il met tous ses pieds et tout ça. C'est fou ! 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 Qu'une surprise ! Ouais, donc voilà. Il vient de finir la première phase de pool. C'était sympathique. Il s'est aussi qu'il sait que... Non, il n'y avait pas vraiment de soucis. J'étais plutôt bien placé. La dernière match, je viens de gagner 5 à 1. Le premier tour de pool, il servait plus d'échauffement que de vraies compétitions. Étant donné qu'il n'y a pas d'éliminé après les pools. J'ai fait 5 victoires et une défaite. Je perds contre un Irlandais. Qui était un peu plus grand que les autres athlètes. Parce qu'en fait, quand je pars, je monte pas assez haut la main. Et du coup, vu qu'il est plus grand, je bloque rien du tout si je monte pas assez haut la main. Donc voilà, c'est sympa. On va attendre que le prochain tour se passe. Par contre, je ne vous ai pas dit. Mais en fait, il y a un petit problème. J'ai mon vol d'avion qui est ce soir à 18h45. Du coup, je crois que je vais devoir prendre un taxi en partant parce que là, ça s'annonce un peu compliqué. Donc j'espère en tout cas que la compétition va passer trop tard. Donc là, le deuxième tour de pool va commencer. Je sors douzième du premier tour de pool, ce qui est correct avec une victoire. J'ai deux indices. Donc là, on va commencer le vrai tour de pool. Il y aura des amis à la fin de ce tour de pool. J'ai fait mon premier match. Malheureusement, je n'ai pas enregistré parce que je suis juste un truc dessus. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai gagné 5-2, 5-3. Peu importe, c'était 10. Bon, j'ai été très méchant sur le match. Je me sens un peu coupable. J'ai mis 5-0. J'ai défoncé, mais ça me fait un peu de la peine. Il est jeune. Il aime probablement un stream. J'espère juste que je ne l'ai pas dégoûté. Il sortira. Il sent... Ça ira pour lui, je pense. J'espère. C'est triste. Je suis totalement sérieux. Ça me fait vraiment de la peine. Ça me faisait mal quand j'étais petit de prendre des scores comme ça. Là, j'ai mis 5-0 en 30 secondes. Même pas à 10-15 secondes. Un match contre l'Italien. Repetto. Donc, qui n'est pas officiellement dans l'équipe d'Italie. C'est juste... Je ne sais pas. C'est un Italien qui voulait faire la compétition. Il s'inscrit. Donc, il n'est pas aussi fort que les gars qui sont titulaires de l'équipe italienne. Là, c'est une compétition statée. Ce qui veut dire que c'est une petite compétition qui ne compte pas réellement au classement FIE. Il n'y a pas beaucoup de points à gagner. Du coup, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gars très 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 forts. Je veux dire, si on prend juste par le classement FIE. C'était un match qui était assez simple à gérer. Je n'ai pas eu trop de difficultés. C'était juste gérer la distance et puis partir au bon moment. Un match pas trop mal fait. C'est juste ça. Un match contre le portugais Arede. Je ne sais pas comment on prononce ce nom, mais ce n'est pas bien grave. Je me trouve assez absent sur le match et à faire un petit peu touer n'importe quoi. De mémoire, je n'avais plus trop d'escrime en fait à ce moment-là. Du coup, j'ai essayé de vraiment compenser comme je pouvais avec les jambes. Ce qui n'a pas tout le temps fonctionné. Parce qu'on touche un peu avec la pointe. Compensé avec les jambes, ça fait que je pars bras court. Ça n'aide pas vraiment à faire des bonnes choses. Mais une fois que mon adversaire s'engage, par contre, c'est une super bonne solution. Parce que du coup, je casse hyper vite la distance. On va voir ça que je ne peux pas faire grand-chose. Mais là, ici, sur ce match-là, ça n'a peut-être pas été la meilleure solution. Et voilà. C'était un match plutôt intéressant. Je pensais qu'il n'y avait plus assez de temps pour lui pour qu'il me mette une touche. Et du coup, j'ai complètement relâché. Puis il allait m'en chercher une dernière. Et puis voilà. J'ai complètement... déconné. J'aurais dû être beaucoup plus rigoureux. C'est totalement ma faute. Si j'ai perdu, ça m'apprendra. C'est à dire que ça va derrière. Il fait complètement partir. Je ne suis plus dans le temps. Même l'avant-derrière que je prends, bon. Je n'ai pas dû apprendre. Je suis un peu trop... un peu trop passif. Please, tell us what happened right now. So, I was leading by two. But he came back Argentina. He showed a bit of courage. He got me. 2-2. And I said no for Nigeria. No. Federal Republic. 3-2. 4-2. I said keep my composure. Be calm. Don't be excited. Relax, relax. Report, report. 6-6-6-6. Report, 6-6-6-6. Boom. Got him. And you won. Sweet. Beautiful. 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 First epaist. Just remember my face. First epaist. It's on camera. It's forever. Now and forever. Now forever. Naidobi. Naidobi, right ? I know you. I know you. And I put it on. And so I'm like, it's n'importe what this guy. It's n'importe what. And so I've got a lot of confidence. And... I put it on. I put it on. I put it on. I put it on the second. I put it on the third. 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 I put it on the fourth. I want to pull people on the fifth. I'm going to take some people for gignol. Well, the problem is clearly that if I walk a little bit too far, I feel as though when I walk. So, it can't help us to do things a way. And to do things correctly. It's going to more that I mess it up a little bit what I do. And I started to trust myself. And suddenly I'm getting big and large, and it won't be fine. c'est un match contre le grec blekos donc il va être un match bon je suis assez à l'aise contre lui il n'a pas vraiment de jeu assez aisément dominer le match et gagner sur le score de 5 3 5 2 la simple plus je prends mon temps plus je fais de la merde j'essaie de faire des trucs trop compliqué fouetter il est bout il vous fait tout il faut vous dire on a le premier match du tableau qui va commencer je sais pas qui se tire mon adversaire est pas là mais devrait pas tarder match en 15 on respire ça tranquillement donc on entre en tableau de 64 contre guera et qui était pas super bien placé après les poules il me semble qu'il avait pas fait un truc terrible pas l'étirement bien le cassez que moi étant donné que je l'avais déjà affronté en poule il est vraiment voulu prendre le temps donc on commence dès le début du match avec une non combattivité c'est à dire qu'en fait on s'est pas touché pour l'ennemi du coup on passe automatiquement la deuxième période du match et le match commence assez mal je prends 1 0 puis 2 0 puis 3 0 donc autant vous dire qu'étant donné qu'en plus j'avais pris 5 3 en poule après avoir mené 3 0 j'étais vraiment pas en confiance c'est trouvé un petit peu ce qui fonctionnait contre lui mais en fait je n'arrivais pas vraiment à trouver de solution donc j'essaie un petit peu devant et c'est tout le match devant c'est un dire un petit peu devant mais du coup voilà j'essaie de le pousser un petit peu le faire réagir j'ai pas réussi forcément l'impression de réussir à faire quelque chose en plus la touche qui m'a mis derrière le top c'est n'importe quoi bref 6 1 voilà j'étais pas très 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 serein à ce moment là je me dis bon qu'elle est va falloir que tu fasses quelque chose j'ai aussi accroché une petite double mais le bras est court je suis super tendu pas très bas sur les jambes voilà et là voilà finalement je commence à réussir à le pousser et à le faire un petit peu relâcher sa garde s'il me permet de partir direct au corps et lui mettre là un bon petit contre temps fini sur une doute parce que je lâche salam je vais le toucher je continue le travail devant et je vois que sur du contre temps j'ai un peu plus de choses à faire boum sous la main propre pareil en contre temps et là du coup à ce niveau là je mets du coup voilà tu as trouvé un petit peu un truc qui marche au coaching comme ça boum sur son action je travaille beaucoup de prêts jusqu'à ce que je travaille plus de l'un et que je prenne le temps et à continuer de travailler sur la distance 3 minutes c'est le dernier quart temps j'ai fait un beau travail je continue comme ça une fois que je reste à distance mais qu'ils s'engagent pas sur le premier temps je peux mettre contre attaque la parade repose on reprend le dernier quart temps trois minutes de match restante je continue à essayer de mettre la pression mais là je lâche un petit peu trop tôt alors que quand je veux remonter au score je laisse vraiment prendre le départ sur l'action double là dans l'action j'étais pas mauvais mais je prends trop de temps pour aller chercher dehors en fait à partir du moment où je laisse vraiment s'engager d'abord le match se passait un petit peu mieux là bien c'est moi qui engage sur sa petite retraite et là c'est un peu là où le match a tourné il a commencé à plus trop se laisser marcher dessus il a dit bon qu'il est écoute c'était cool jusqu'à maintenant maintenant je vais attaquer et moi j'étais pas prêt j'ai pas trop su comment réagir à part rentrer dedans vu que les dix premières touches du match bah c'était un petit peu moi qui faisait tout le travail là il commence à faire un peu de l'offensive et un peu à me bloquer dans le jeu et je suis un petit peu perdu je me dis bon on fait quoi et après je crois que je prends les deux dernières en flèche voilà et c'est ainsi que cette compétition à dublin c'est achevé bon l'avantage de moi c'est que j'ai pas raté mon avion parce que mon bol est à 8h45 j'aurais fait deux tours de poule un match de tableau c'est que l'avant-bras est super je sais pas si vous voyez la différence et je sais absolument pas à quoi c'est dû je sais pas trop comment faire pour gérer ça c'était une question intéressante malheureusement deux tours de poule je pense pas que ce soit plus mieux pour bien faire une compétition mais bref après faut pas que je me charge des excuses là déjà j'ai un problème c'est que mon bras est super tendu comparé à l'autre je sais pas si vous verrez la différence mais ouais je pense qu'il va falloir que je trouve une solution à ce problème là parce que quand tu as le bras tendu du coup tu peux plus en fait si ici c'est contracté on le sent il circule plus et du coup si ça circule pas tu peux rien faire on pensait qu'on allait faire les africains cours dans l'aéroport mais en fait non ça va aller on va aller tranquille l'aéroport et ça c'est l'équipe de la victoire on va aller à l'aéroport it's all winners here no room for losers let's go grab something to eat bye bye it was a nice day let's go we're done here we did our mission man well we did our mission at least we're on time yeah we're on time to africans and dublin ah ah c'est une journée qui s'est peut-être pas passé exactement comme on aurait préféré que ça se passe malheureusement ça fait partie du jeu chaque compétition chaque épreuve est une façon de de se tester voir où sont nos limites actuellement et pour moi de me rendre compte que je suis encore assez loin de mon objectif de jeux olympiques ça vient également surtout a priori beaucoup beaucoup de tout ce qui est l'aspect dans la tête c'est là un petit peu physique donc il va falloir que je teste un petit peu des poignets pour voir un truc qu'est-ce qui me conviendrait qu'est-ce qui me permettrait de d'être au meilleur de ma forme et de pas me retrouver totalement crispé sur mon épée il n'y a pas que du mauvais au final donc dans ce truc là il y a du du positif en tirer je n'avais pas du tout qu'Alice a été à dublin par exemple je n'avais pas du tout que j'allais voir O'Re et Eroch du coup il y a forcément du positif en tirer on va s'arrêter à ça la semaine prochaine on est à Colmar en U23 et ça va être une autre occasion de se tirer je vais le préparer différemment j'étais dans un pays inconnu un petit peu donc du coup ça change un petit peu les repères mais bon partie du jeu n'oublie pas qu'il n'y a pas de petits objectifs on va continuer comme ça chaque nouveau jour j'espère que toi tu vas continuer moi je vais continuer on n'abandonne pas là je documente par contre sur la route des jeux de Tokyo s'il faut qu'on aille jusqu'au jeu de Paris pour que le joueur système qualifié on le fera c'est un projet c'est une ambition pour montrer qu'à force de perseverance on va y arriver et si on n'arrive pas en une fois on le fera en deux trois quatre on va le faire on va le faire je viens de me rendre compte que j'ai mis toutes mes toutes mes vestes tout ça dans dans la valise je viens de partir en fait le truc c'est que vu que je vais passer à nuit à l'aéroport je risque de crever de froid et si je crève de froid je vais avoir juste froid en fait et je vais mal dormir c'est la merde bon voilà du coup cette journée s'achève enfin c'est une bonne journée compétition ne s'est peut-être pas passé aussi bien que prévu je sais un peu ce qu'il faut que je change j'ai des problèmes au niveau du bras là mon moelle est complètement contrassée ça fait partie du projet ça fait partie du trajet du chemin qu'on va accomplir on va juste cotier comme ça chaque nouveau jour sur la route des jeux de l'anpic je me retourne à bordeaux on reprend le travail on repart vers de nouvelles aventures continue toi aussi n'abandonne pas et tu vas voir ça s'arranger ça à le faire peace dans le prochain épisode de l'olympique vlog faut toujours chercher à progresser faire mieux et juste voir comment on peut améliorer les choses qu'on a mis en place comment faire pour juste pour faire mieux continue à croire en toi pouce abonne d'autres pas ciao 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 ciao